Et si ce sac, apparemment insignifiant, pouvait contenir l'univers tout entier ? Un souffle de vent, un rien de numérique et un quart d'heure plus tard, la voûte céleste s'illumine. 12, 12, 13, 14, je ne peux pas faire rentrer tout le monde là. La société bourguignonne d'astronomie rêvait de ce planétarium itinérant depuis quelques années. Un bijou à 21 000 euros. Pour l'acquérir, l'association a pu compter sur le soutien du député socialiste Laurent Grandillaume et sur un financement participatif. Ce samedi, les contributeurs et adhérents de l'association ont le privilège de tester le dispositif. Il faut aider les personnes à connaître ce qu'est l'astronomie, à rêver un petit peu ce que beaucoup ne font plus. Les gens ne lèvent plus autant les yeux vers les étoiles qu'autrefois. Et c'est très important de savoir qu'en fait, nous venons tous de l'univers. Dans ce cocon, le spectateur s'immerge au milieu des étoiles. Il découvre les différentes représentations mythologiques. Il peut même s'approcher tout près du Soleil. Je trouve que c'est spectaculaire, c'est vraiment beau. Découvrir des images avec des planètes, des systèmes solaires, des galaxies, c'est impressionnant. Et peut-être que pour les gens un peu plus âgés, ce sera plus le nom des constellations, etc. De savoir les découvrir dans le ciel. Je pense que ça peut être différents attraits pour différentes personnes. Pas de fil conducteur imposé. L'animateur peut adapter son intervention en fonction des connaissances en astronomie de son audience. Un atout lorsqu'on veut conquérir de nouveaux espaces. On veut diffuser l'astronomie dans des lieux où pour l'instant elle n'est pas. On pense aux communes rurales, on peut couvrir toute la Bourgogne-Franche-Comté comme ça. On pense aux quartiers dans les villes qui n'ont pas forcément accès à la culture scientifique. Et puis on pense aux associations, aux communes, aux fêtes de villages. Après une escale à Nuit-Saint-Georges, le planétarium a déjà rendez-vous dans le quartier de la Fontaine-Douche à Dijon. L'espace reste un rêve à explorer. Voilà, ça permet de trapper un chéri. Juste avant...